La 92e réunion du Conseil des ministres a été un moment de retrouvaille pour les 58 membres du gouvernement. Les 5 vice-premiers ministres, les 11 ministres d'État, les 28 ministres, la ministre déléguée et les 12 vice-ministres ont reçu les félicitations personnelles du chef de l'État, Félix-Antoine Antichisekedi-Chilombo. Comme à l'accoutumée, la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi a débuté par la communication d'orientation du président de la République qui a défini les priorités de l'action gouvernementale. Nous avons reçu surtout ce jour des orientations claires de son excellence monsieur le président de la République sur les secteurs prioritaires qui sont toujours d'ailleurs les nôtres que nous avons toujours eus, notamment la question de la sécurité qui reste une priorité des priorités, mais ensuite la question du social en général, qui comprend bien sûr le pouvoir d'achat et à côté de celui-là, ces questions qui concernent la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement, mais les autres réformes phares dans lesquelles nous nous sommes également lancés, ça veut dire la question de l'environnement, parce que nous nous portons comme pays solution, et les grandes réformes que nous avons dans l'administration au niveau de la fonction publique, sans oublier que bien sûr nous sommes dans une allée électorale où nous avons aussi les missions et les obligations d'accompagner la CENI, tant du point de vue financier que du point de vue sécuritaire. Donc c'est vraiment là l'ensemble des missions qui ont été données. Bien sûr que les autres questions sur lesquelles nous nous sommes engagés en termes de réformes ne vont pas rester en laisse. Nous allons continuer. Chaque ministre sectoriel a le devoir de redoubler d'efforts dans les actions déjà accomplies dans le cadre du gouvernement pour faire mieux et vraiment rencontrer sa vision telle qu'elle a été traduite dans le programme du gouvernement qui avait été défendu au Parlement le 26 avril de l'année 2021. Et donc très engagés dans ce combat, nous allons continuer. Nous, nous avons réitéré tout le dévouement du gouvernement de la République, avec moi-même à sa tête, mais tous les autres membres du gouvernement, dévoués à ce que nous puissions accomplir justement ce programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République, telle qu'attendue par notre population, qui, elle, bien sûr, attend des actions assez rapidement du gouvernement, le temps qui est imparti de cette année. Et en tant que chef du gouvernement, vous êtes revenu sur l'obligation de résultats ? Bien sûr, en tant que chef du gouvernement, je suis revenu sur ces questions d'obligation du résultat. Nous avons des lettres de mission qui vont être appelées à toutes et à tous les membres du gouvernement. Et nous allons avoir beaucoup plus de participation active et d'interaction, au fait, avec nos populations. L'obligation de résultats reste les leitmotivs du gouvernement Sama Lukonde II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada